En tout cas, chez les militants de la gauche de gauche française, on a fêté la soirée électorale comme il se doit. Dimanche 25 janvier, l'ensemble des gauches radicales françaises donnaient rendez-vous place du colonel Fabien afin de célébrer la victoire de Syriza aux élections législatives grecques. C'est un bonheur très très fort parce que c'est la victoire du peuple grec grâce à Syriza, c'est la victoire du peuple grec contre le diktat de la Troïka. La victoire semble-t-il est plus ample encore que ce que nous attendions déjà jeudi dernier. Ça veut dire que dans les dernières heures, le mouvement s'est amplifié et que décidément, je crois une des significations de cette victoire, le peuple grec n'a plus cédé au peur, au chantage, à toutes les pressions qui étaient exercées sur lui, mais au contraire, il a décidé d'affirmer avec beaucoup de force ce soir sa dignité, sa souveraineté et il a dit une fois pour toutes non à tous ceux qui l'ont empêché de rêver autrement ces cinq dernières années. Je suis heureuse de voir ça avant de mourir. Vous pourrez dire ça et je vais le dire demain à mes quatre petits-enfants. C'est une nouvelle page qui se tune pour l'Europe. Un enthousiasme partagé par une jeunesse militante présente en masse ce soir-là. Ce que nous donne la Grèce ce soir, ce qu'elle nous donne depuis quelques jours, c'est le nouvel espoir. Le peuple prend des décisions et va renverser la tendance libérale afin de nous permettre d'accomplir ce nouvel espoir. Aujourd'hui, ça devient le phare politique de l'Europe. On a un vrai élan à maintenir et pour la jeunesse c'est quelque chose de très fort. Un nouveau phare politique que la Troïka monétaire ne semble pas disposée à laisser allumer bien longtemps. Le bras de fer, le bras de fer va être énorme. Mais vous savez, la chaîne de l'austérité est en train de se rompre grâce au peuple grec. C'est-à-dire qu'évidemment qu'ils vont essayer d'imposer. Mais vous savez que derrière, vous allez avoir bientôt les élections aussi en Espagne. Et où Podemos est en très bonne position pour emporter ces élections, pour également refuser et désobéir à ces politiques libérales européennes. Donc je pense que le changement historique est en train de se faire en Europe. Il va y avoir une bataille maintenant absolument centrale par rapport à la Troïka. Ils ne vont pas entendre comme ça que la Grèce entende renégocier sa dette. Donc nous, nous serons aux côtés de Syriza. Mais j'interpelle François Hollande. Il doit aujourd'hui respecter la souveraineté du peuple grec et appuyer le mandat qui est désormais celui d'Alexis Tsipras. Ça commence par le fait d'appuyer un moratoire sur la dette grecque avant toute discussion. Une nette victoire de Syriza que la gauche française espère d'elle-même. Nous sommes tous grecs ce soir. Nous sommes tous avec Alexis Tsipras. Vienne enfin pour nous, vienne enfin pour nous. Le temps des cerises et des jours heureux.